Musique 5 buts cette saison en Coupe de France, il en avait marqué un également du côté de Bourque Perona. 5 buts pour Yatabaré, c'est plus que Eduardo avant la demi-finale en 2009. Est-ce que Yatabaré va marcher sur les pas du Brésilien, espérons-le, sur ce coup franc, frappé par Langille, très près de la surface, est frappé premier poteau, but ! But ! Et c'est Yatabaré qui vient couper la trajectoire de ce ballon au premier poteau. Romero trop facile sur ce coup franc, très bien frappé par Langille, Yatabaré qui est venu couper au premier poteau. Gangon, mais là 0 ! Qui s'approche du but, le ballon dans le dos de la défense, Gangon pèse pour Fabinho. Sorbon arrive sur le ballon, Fabinho qui sent, et le but de Berbatov ! L'égalisation sur quasiment la première occasion des Monegasques dans cette demi-finale. Le ballon dans le dos de la défense, Gangon pèse Sorbon qui n'est pas arrivé assez vite sur Fabinho. Et du coup on a oublié Berbatov au centre, l'égalisation de l'ancien joueur de Manchester United. Ça fait un partout entre de Gangon et Monaco, 36ème minute de jeu. Rien pouce sans solution, Yatabaré qui attend l'arrivée de l'évêque, voilà en retrait. Dorian Lévesque qui va s'entrer dans la surface de réparation, l'arrivée demande... Face à Romero, Romero qui boxe ce ballon... Et depuis quelques minutes c'est plutôt Gingamp qui a les meilleures situations. Pas d'occasion pour les hommes de Jocelyn Gourvenec, mais on s'en approche. Mais on s'en approche, mais on s'en approche. Du but, ils peuvent frapper, oui, ils frappent ! Oh là-bas, là-bas ! Pour la Dislas Dunyama, ça aurait été le but du siècle messieurs-dames. Mais ce n'est que la transversale pour la Dislas Dunyama. Ils sont en train de reculer, de plier, de souffrir les Monegasques, mais pour l'instant ils ne craquent pas encore. Qui est mon âme ? C'est ballon, touche, touche pour le Gingamp, peut-être par L'Angille rapidement pour Dunyama. Voilà qui est fait, Dunyama qui se met dans le sens du jeu. Dunyama du pied gauche, allez peut-être sur Claudio Beauvue, la tête de Beauvue pour Sankaré, Yatabaré, Yatabaré, non ! Il a manqué, ce n'est pas terminé, c'est pas terminé. Non, Beauvue ! Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a peut-être une main d'ailleurs dans la surface de réparation Sankaré qui avait la balle de but, Yatabaré aussi. Là, 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 je crois effectivement qu'il y avait main. On en reste là, c'est la prolongation. Et oui les sifflets, et oui les sifflets, parce que les cinq arbitres ont pris une très mauvaise décision. Il y aurait dû y avoir pénalty pour Guingamp, là c'est clair et net. Sur le côté, peut-être vers Yatabaré, c'est L'Angile qui récupère les passements de jambe de L'Angile. Il faut aller percer, travailler sur ce côté. L'Angile qui va centrer, deuxième poteau. Il y a l'arrivée de Beauvue, le tiseau et Dunyama qui manque le but ! Oh ! Un cheveu près ! Pourquoi n'a-t-il pas une touffe de cheveux ? Il aurait marqué Dunyama sur ce coup-là. Il y a mon main, oh, 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 oh. Allez, attention à ce ballon de L'Evêque, 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 L'Evêque pour Gires, pas de hors-jeu, pour Thibaut Gires, centre de Gires, Atik qui marque, non, oui, 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 Fatih Atik qui demande à tout le monde de suivre sa course, Fatih Atik qui marque le deuxième but. Il faut tenir, il faut tenir. Où êtes-vous, messieurs les Monégasques ? Viens faire un bisou, mon petit. Ah, voilà, c'est parfait, c'est parfait, c'est rentré dans un trou de souris, c'est rentré Rikrak, méga grand, mètre de Buzin. Ah, est-ce que Sébastien est là ? Sébastien, sautez sur les joueurs, Sébastien. Comment, comment ? On est où là ? On est au final, Pierre, on y est. Non, non, pas encore. Mais si, mais si. Oh là 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 là, je ne sais plus quoi dire. C'est la folie, Pierre-Denis. C'est la folie. On est debout. Oh, on va finir debout cette repose. On va finir debout. Même vous, même si vous êtes en train de conduire, debout dans votre voiture. Si vous êtes devant votre poste de radio, debout également. Si vous êtes devant votre ordinateur, debout. Si vous êtes dans votre lit, debout également. Moutinho pour le corner. Il faut être concentré sur ce corner. Moutinho qui frappe. Attention, ça circule. Sortez là, sortez là, sortez là. N'importe où, mais sortez là. Tout l'allon qui se centre en retrait sans carré. Bien joué, petit bonhomme. Et la tic qui balance. De contre 1, joué pour Gagor. Giresse pour le contre. Giresse à 30 mètres. Giresse à 25 mètres. Giresse à 20 mètres pour y attabarrer. La balle de finale. La balle de finale. C'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Cinq ans après, nous allons retrouver Gagor contre Rennes en finale de la Coupe de France. Debout. Debout, petit bonhomme. Allez, c'est super. Allez. Allez. Oh, je suis debout. Je suis debout sur le banc de la tribune de presse. On les a tués. On les a tués ce soir. Mais c'est mérité. C'est mérité. Avec patience. Avec courage. Avec vaillance. On y est, messieurs, dames. Il reste. Oh, on ne se met plus combien de temps. Il reste. Il reste une nuit encore. Avant la fin de cette rencontre. Gagor met 3 butins. Je vous aimez les larves aux yeux. Ça va rester à 3 buts à 1. On le sait. On le sent. Samassa qui va rendre le ballon à M. Gauthier. C'est terminé. Gagor est en finale de la Coupe de France. Cinq ans après, Gagor retrouve le Stade de France. Gagor retrouve Rennes en finale pour une nouvelle fête bretonne en 2009. Ils s'étaient qualifiés à l'extérieur. Les deux équipes bretonnes, cette fois-ci, ils se sont qualifiés à domicile. Merci, Gagor. Honnêtement, c'est extraordinaire. Sous-titrage ST' 501